La fonction de la landing page est de convertir le visiteur de votre site en prospect ou en client. Cette page vient après une publicité en ligne ou alors en interne dans votre site avec un lien dans un article de blog par exemple. Elle pousse le visiteur à l'action. La landing page est essentiellement composée d'une proposition de valeur. C'est la valeur qu'apporte votre produit ou votre service au client. Nous en avons déjà discuté dans un article que vous pouvez retrouver dans le blog. Une explication courte. Une vidéo de présentation. Une vidéo convertie 80% fois plus qu'une photo. Un bouton de call to action. Un cadeau en échange d'une inscription à une newsletter. Une série d'avantages. Des témoignages. On n'a rien sans rien. En faisant un cadeau, vous augmentez la probabilité que votre visiteur vous laisse ses coordonnées pour que vous puissiez le convertir plus tard en client. Ainsi vous pouvez faire un cadeau, un livre blanc, une vidéo, une consultation gratuite pour les fournisseurs de services, un essai gratuit, une formation gratuite, un webinar, une infographie, une série web, un atelier gratuit, un événement gratuit, une avant-première, une étude de marché, un jeu, des hackathons, une étude de cas ou un cas d'utilisation de clients, une remise, un bon de réduction, des points de fidélité ou alors des cadeaux réels. Cet engagement à aller plus loin est basé sur des études très sérieuses qui ont testé plusieurs types de manipulations. La réciprocité est lorsque l'on donne un cadeau, la personne qui reçoit le cadeau se sent obligée de le rendre. Des expériences avec un serveur de restaurant par exemple ont prouvé qu'il obtenait 30% de plus de pourboires s'il donnait quelques bonbons à la portée de la note. L'engagement et la cohérence, c'est-à-dire le fait de dire oui. Plus vous faites dire oui à votre visiteur et plus il a de chances de s'engager. Un peu à l'image de ces vieux couples qui ont dit oui à un mariage il y a très longtemps mais qui ne s'entendent plus et qui, le fait d'avoir dit oui, les oblige à continuer leur vie ensemble en couple. On voit ça dans la publicité de Volvagen où la fille demande à une autre fille si elle ne fait rien demain. Elle ne fait rien donc elle peut prêter sa voiture, elle est coincée. La preuve sociale, c'est-à-dire la référence. Si les autres ont acheté, vous devriez le faire aussi. La sympathie. La sympathie est basée sur les sentiments, la valorisation de la personne qui peut par exemple utiliser des bébés ou des chiens pour vous sensibiliser aux produits même si ça n'a rien à voir. L'autorité, c'est par exemple un docteur ou un notaire ou un professeur qui va vous influencer pour que vous achetiez. La rareté. La rareté se fait sur la quantité de produits ou alors sur le temps et se base sur la peur de manquer l'occasion. Dans cet exemple de testons ensemble, on peut reconnaître les façons d'optimiser sa conversation. Il n'y a pas de navigation, c'est-à-dire que le visiteur n'a d'autre choix que de presser sur un des boutons. L'urgence est valable pour une durée déterminée, donc il y a urgence à ce que vous passiez commande. L'urgence est répétée dans le compte à rebours. La référence sociale avec les étoiles. Si les autres ont acheté, c'est donc que vous pouvez acheter tranquillement. La référence sociale est répétée avec beaucoup de demandes, donc il y a quand même de l'urgence. Le cadeau en échantillon gratuit. Enfin, pour s'en sortir, le visiteur n'a d'autre choix que de presser sur un des boutons. Il ne s'agit pas de oui ou de non, mais de livraison à mon domicile ou à mon travail, ce qui est obligatoirement oui. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog de Mon Répondeur Automatique. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous retrouve pour les prochaines vidéos.